Allez on est repartis sur Zelda les amis et la dernière fois on était devenu propriétaire ! On avait enfin acheté la maison des limites. Je suis absolument ruinée par contre du coup, comme tout propriétaire digne de ce nom. Mais du coup ça y est on est proprio, si vous voulez je vous refais visiter ma petite baraque. Ah, quel régal, quel putain de régal. Je m'étais acheté du coup les petites, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Pour entreposer les armes. Du coup ça c'est la petite pièce à vivre, ouais. Ici on a une petite mezzanine, on va pouvoir faire un petit coin nuit. Et puis on a aussi une petite écurie à l'extérieur où on pourra venir entreposer Hépona, mon adorable cheval. Et ici je soupçonne que ce sont les sanitaires mais qui sont masqués au public. Ah oui excusez-moi mais vous ne pourrez pas y avoir accès. La pierre de rosette c'est du saucisson, exactement. Une pierre de saucisson. Pour aller à Ikea, ouais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de meubles chez moi. Mais c'est la crise, hein. Il ne me reste vraiment pas beaucoup de rubis. Salut Mr. Drift, salut Gadios, comment ça va ? Bon, eh bien écoutez les amis, on devait s'occuper de Varudania aujourd'hui. Donc, c'est quoi cette quête là ? Les pierres de mémoire. Oh là, non, non. No, 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 no. Donc bah écoutez, ce que je vais faire c'est que... Je vais checker si j'ai de la bouffe. Est-ce que j'ai suffisamment de plat ? Mouais, bifbof. Je vais cuisiner un peu. Et après on va aller sur Varudania. Tu nous invites quand pour la crémaillère ? Bah quand il y aura un petit peu plus de meubles, ouais. Et bonheur Draco. C'est trop chaud, mais ça va, force à tous. La fin de journée, il fera un petit peu moins chaud. Courage. Peut-être racheter quelques ingrédients. On va acheter des oeufs. Voilà. On va racheter du riz. Et pourquoi pas des truffes max aussi. Plus de thunes ! Let's go ! Encore des courses ! Eh ouais ! On dépense, on ne s'arrête pas de dépenser ici. Alors, il faut que je trouve une petite marmite. Euh, où est-ce qu'il y a une marmite ? Là-bas, là, sous le préau, je crois. Ouais. Pas un feu, là. Oh, il y a quelqu'un qui a une quête pour moi, là-bas. Attendez, on va aller le voir. Qu'est-ce que tu crois que la nuit va m'empêcher de scruter ? Je vois très bien dans l'obscurité, jeune pintade. Waouh ! Jeune pintade ! Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Ah, mais attends, mais c'est le mec ! C'est le mec avec les sauterelles. Je dis ce que tu veux. Mais non, j'ai pas assez de sauterelles. T'as déjà attrapé des sauterelles enduro ? T'es un rapide, toi ! Qu'est-ce qu'aussi rapide que moi ? Je dois ne pas lui dire que j'en ai pas attrapé une seule. Vas-y, montre-les-moi, ces fameuses sauterelles enduro. Non, je les ai pas. Je les ai pas. Eh ben, y'en a même pas dix, là ! Pas de blague, petit gars ! C'est ma vie amoureuse qui en dépend, je te signale. Allez, sois sympa ! Oui, bah par contre, arrête de m'appeler pintade, en fait. Pintade, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, de ouf ! C'est pris pour qui, celui-là, là ? Oh, la petite louche ! Let's go ! On va pouvoir fracasser un maximum de mobs avec cette louche. Moi, je vais devoir claquer en silex, hein ! Un peu la tristesse. Euh... Silex, 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 silex. En vrai, j'en ai beaucoup. Oh, jure ! Ça n'a pas marché ! Ah, quand même ! Ok ! On va faire un peu de popote. J'ai beaucoup de pommes. On va faire déjà des châtenets. Oh là ! Oh là, oh là ! Oh, c'est louche ! Elle est belle ! On a une question de culturgie de la part de Noza. Je voudrais choisir une des deux questions. Question 1. Quel est le nom de toutes les déesses à Hyrule et celle de Termina ? Question 2. Cite le nom du... Euh... Euh... Des guerres dans Zelda. Alors, je ne suis pas une experte du lore, Zelda. Il faut le savoir, hein. À d'une des guerres ! La guerre... La guerre du grand fléau ! La réponse D ! C'est le Blacklight, comment ça va ? La guerre du fléau ? La guerre... Non, il y en avait une autre ! J'ai un trou de mémoire. Ah, j'ai un trou. Euh... Ah, je ne me souviens plus. Parce que je cuisine en même temps et tout, en plus. La guerre contre les méchants ! La guerre d'Hyrule ! La guerre d'Hyrule, ouais. Votre ultime bafouille. Ce sera mon ultime bafouille, Jean-Pierre. La guerre des boutons. Oh, la belle ref ! Euh, on va faire truffe, Max. Est-ce que j'ai d'autres champignons ? Ouais. J'ai un petit brochet de champi. Total plus 1. On va faire champi. Venez-en. La guéguerre ! Oui, la guerre ! Oh ! Une délice des bois, la viande, Max. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oeuf. Écaille d'Aurore-Draque ? Non, peut-être pas, quand même. Ah, le flacon d'épices-gorons ! Ça fait quoi, déjà, le flacon d'épices-gorons ? Je ne me souviens plus. On va tester juste les deux. La guerre ou d'eau ? Oh, elle est pas mal. Ça n'a absolument rien fait. Génial. J'ai claqué un truc d'épices pour rien. On va faire juste, genre, riz et sel. Ah non, je crois que ça va être un échec, riz et sel. Oh oui, putain, je me souviens. Ah non, c'était plat douteux. Putain, mais c'est vrai, mais en même temps, ça paraît si logique. Riz et sel. Pourquoi ça marcherait pas ? La guerre pour obtenir Epona. Comment ça, riz et sel, c'est douteux ? Non, mais... Je ne sais pas. Moi aussi, je suis perplexe face à ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire de sympa ? Je ne sais plus ce que ça fait quand tu cuisines la princesse de la sérénité. On va tenter. Je vais mettre deux herbes plus une fleur de princesse de la sérénité. Qui mange du riz salé aussi ? Moi, je mets toujours du... Ah, ça fait du silencio. Je mets toujours du sel dans l'eau de cuisson du riz. Pas directement sur le riz, mais dans l'eau de cuisson, ouais. Vas-y, on va faire canne à sucre. Il y a une recette dans le magasin de bouffe. Je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà faite. Bisous, Soufiane. Bonne soirée. Je sais que je ne cuisine pas bien, mais ne traitez pas mon riz salé de douteux. Bah non, mais on reste à douteux, moi aussi. Du coup, on n'a pas la réponse à la question de la culture G. J'attends mon tour. Grave ! Alors que Noza nous donne sa petite réponse. Du sel à la cuisson, sinon vous avez un palais d'Oberman. Putain, la violence. Sel, Champi, Tyrule et Riz. Mais je crois que je l'ai déjà faite, cette recette. Oui, oui, oui. Des petits onigiri de Champi. Est-ce que tu comptes enchaîner sur les DLC après ? Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Surtout que le deuxième DLC, je ne l'avais jamais fait. Et la guerre du coffre... Du coffret, c'est quoi ? Le coffret, c'est l'air. La guerre de l'unification d'Hyrule, la guerre des esprits et la guerre du sceau. C'est possible que j'en ai oublié. Pour la question 1, les déesses de Hyrule sont Ilia, Nayru, Din et Farore. Et Termina n'a pas de déesse. Non, mais en plus, pour... Ah, merde ! Il n'y a plus de feu. En plus, pour les déesses, je le savais, parce qu'elles sont toutes présentes dans... Dans Skyward Sword, mais je ne sais pas, je... J'étais en trou de mémoire total. Bon, bah écoutez, je pense que ça ira comme ça. Ça ira comme ça. On va se taper sur Varudania. Et les gong... Ouh là ! Il faut que je change de tenue, sinon je vais brûler directement. Farore serait déçue. Oh no ! Ça vient de là, son pseudo à Farore ? Super original. Oh ! On va lui dire... On va lui dire que t'es pas sympa avec elle. Ça va partir sur un ban. Alors, vite, vite, on se change. Hop. Et hop. Et euh... Je vais mettre la capuchilienne. Voilà. Oh là ! Qu'est-ce qui crame ? Mon bouclier crame ! Non. A l'aide. Dur. Oh, il n'y a pas de lumière. A l'aide. Oscur. Zipper. Draco Masuboko. Pas assez de place dans la sacoche. Alors, attendez. Est-ce que... On va faire le tri. Ça. Non, ça je vais le garder. Hum. Trois cul. Allez, ça je le tège. Et on va se faire une torche. Il va faire tout noir. Ça va être tout noir. Hop. Pas ouf la torche, mais c'est toujours ça de prière, écoutez. Ah ! Eh bien, voilà. Suffisait de demander. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dégager ? Ah, les baguettes, je les utilise jamais. En vrai, mais bon. Je pense que je vais virer la baguette électrique. Ah, mais je peux pas la tège. Je peux pas la tège comme ça. Ouais, au pire... Ouais, peut-être la lance Zora. Allez. Je cherche un Draco Feuge Shiny, mais... Exactement. Tout à fait. Ça, en plus, elle a plus de durabilité, cette torche. Trop bien. Hop. Donc là, il y a un petit truc où il faut mettre une bouboule. C'est là, à partir de l'inventaire. Ouais. Non, mais du coup, j'ai jeté la lance. Au final, elle est pas très forte, cette lance. Hop. On va voir s'il n'y a pas d'autre torche de ce côté. Ok. On a un oeil, ici ? Bon. Ok. Bon, bah, on va aller directement là-bas, alors. Ces baguettes qui vont rester jusqu'à la fin de l'aventure. Mais il faut trop que j'aille dans la forêt Korogu. Vraiment, à chaque fois, je le dis. Il faut vraiment que j'y aille. Pour augmenter, ouais, mon inventaire. T'es relou ! J'ai plus de lumière à cause de toi. Hop. Eh, il a rien drop. Alors que je pète cet oeil, à tous les coups. Ok. Il n'y en a pas d'autre ? Il y en a un, là. Oh. Ok, normalement, ça devrait être bon. Je reprends du feu. Et on a des coffres. On a trois coffres. Est-ce qu'il n'y a pas une petite torche que je pourrais allumer quelque part, là ? On va y voir un petit peu plus. Yes. Parfait. Ok. On ouvre les coffres. J'ai vu qu'il y avait encore un oeil. On va le péter. Cinq flèches en bois. Cinq flèches en bois. Alors, toi, ça dégage. Oh, il y a un arc de chevalier. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On ne voit absolument rien. On a la torche. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Petite pire guide. Salut, Dadou. Comment ça va ? Oh, la petite goutte. Oh, la goutte. Oui. Oh là là. Si satisfaisant, cette goutte. Et nous avons la map, les amis. Et du coup, nous pouvons incliner la créature. Vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine. Non. T'as réussi à choper la carte de la créature divine ? Super. Alors, regarde-la bien. Les trucs qui brillent, là, c'est les terminaux de contrôle. À toi de tous les activer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra reprendre le contrôle de Roudania. Je sais que tu ne me décevras pas, petit gars. Ah ! La lumière ! Bac plus 5 en gouttes, ici. Je te la fais si tu veux. Ah, et moi, j'ai bac moins 5 en gouttes, moi. Alors. J'entends un œil. Il doit être de l'autre côté. Je ne le vois pas. Parce que les yeux, ils font un bruit de gargouillis, un peu. Alors, comment fonctionne cette créature divine ? Comme ça. Je vous montre. Pourquoi tu ne veux pas marcher ? Comme ça. Allez, je t'incline encore. Voilà. Les secondes ! Hop ! Très intéressant, je trouve, cette mécanique. Très, très, très intéressant. Donc là. On a une autre petite pierre. Je ne sais pas si je peux y arriver directement, comme ça. Genre en sautant dessus. Non. Ça va être compliqué. Ah, là, il y a des coffres. Alors, du coup. On va le refaire pencher de ce côté. Je me mets contre ce mur. Et je vais mettre un... Ah non, mais il n'est pas activable. Pourquoi il n'est pas activable ? Je suis où, là ? Il n'est pas activable, vous voyez ? C'est bizarre. Je vais quand même tenter de le réincliner, mais... Hop ! Ah si, c'est bon. Je pensais qu'il n'était pas activable. Noise. Merci, bro. Petit plongeon ? Ah ! Ok, on va éviter de trop sortir. Je suis en feu, 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 je suis en feu. Au secours, au secours, au secours, au secours. Ça va. C'est juste ma torche qui prend feu. Tout va bien. On va le faire. Alors, si je monte par là... On a ici. F. Ok. Oh ! Un coffre, ça ! Ah ! Ah, ah, ah ! Je suis déjà allée voir ce qu'il y a en haut. Daruk, c'est le brodige. C'est vraiment un bro, Daruk. Ok, là, il y a moyen de grimper. Je vais rentrer. Pour l'instant, on va explorer un petit peu ce qu'est à l'extérieur. Euh, à l'intérieur, pardon. On s'occupera de l'extérieur plus tard. Donc, là, je suis arrivée au bout. On va descendre. Euh... Ou pas. Il faudrait que j'amène une bouboule ici. Pour ouvrir ça. Alors. Je vais repasser dans ce sens. Enlève ton arme quand elle est en feu. En vrai, ça va, c'est la torche. Relativement, ok. Ah ! On va pouvoir ouvrir ça. Oh non ! Libidi-bidi-bip ! Oh non ! Il me claquait la porte au nez, moi ? Je suis en feu, je suis en feu. T'es prête pour le concert du The Event Magie. C'est pas... Ouais, c'est Sopranon qui chante ça, non ? Je suis plus sûre. Ok. Ah ! Je n'ai pas ouvert, ce coffre ? Il y avait quoi là-dedans ? Ah, des flèches de glace. Donc, ça c'est good. Alors, je n'ai pas croisé la boule qui pourrait aller dans le trou de tout à l'heure, là. Hum... Est-ce que j'ai un accès extérieur, ici ? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, on va changer le sens. Le coffre, là, il est où ? Il est de l'autre côté. De l'autre côté de cette passerelle. Donc. On va passer comme ça. Ah non ! C'est dur. Oh, merde. Non ! On est dans le trou. Ok, je repasse comme ça. Ah, ça va nous donner le tournis, hein. J'espère que vous êtes prêts. Il faudrait que je me cale dans un coin. Peut-être ici. Ouais, c'est pas mal. En parlant du concert, Trivia et PV sont accompagnés d'un orchestre. Trop stylé, ça. Insane. Ah, ça va être cool, hein. Vraiment très très cool, ça. Donc là, si je veux atteindre le coffre... Il faut que... Roudania... Si là, je suis dans ce sens-là... Roudania revienne comme ça. Ok. Ça passe nickel. Salut, Echial ! Ça va, et toi ? Arc de chevalier, je n'ai plus de place. J'ai pas un arc un peu nu, là, jeté ? Bah non, j'ai que des arcs de chevalier. Après, j'ai l'arc Plulinelle. On va garder, quand même. Ça peut servir. Ok, on va sortir. Je vais passer par là. Parrez-vous, please. J'en fais pas beaucoup de dégâts. Ailleurs. Et ramène-toi. Trop relou. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a ça à allumer. Ok. Alors, je sais pas s'il faut une flamme normale ou une flamme bleue. Ah ! À tout le moment, ça, il faut l'allumer avec une flamme bleue. Ah, mais barrez-vous ! Je vais prendre une épée moins forte. Les gens ne m'autorisent pas à rester plus longtemps sur ce jeu. Bonne soirée à tous ! Bisous, Tiki ! Merci, quand même, d'être infligé, tout ceci. Ah, je t'ai entendu, toi. Ah, on est sur la grosse pierre guide, ici. Qui, du coup, n'est pas activable pour le moment. Il nous reste des terminaux à activer, pardon. Et ouais. Ça, c'est vraiment le terminal qu'on doit activer en dernier. Alors ça, si je dis pas de conneries, le mécanisme qu'on a vu avec la torche, c'est pour la boule. Pour débloquer la boule. Mais... Non, reviens ! Petite flèche ! Non ! Bon, tant pis. Ouais, je crois que c'est une flamme bleue qu'il me faut, malheureusement. Si je prends la torche... Ouais, vous voyez, ça l'allume pas. Comment faire pour me trimballer une flamme bleue d'ici, par contre ? Hmm... Ça, ça va être une autre paire de manches, ça. Bisous, ma Léo ! J'ai plus de masse de batterie et pas de prise. Merci pour le stream. Bonne soirée à tout le monde. Des bisous à toi aussi ! Encore un bisou. Parce que là, la flamme bleue la plus proche, elle est où ? Il y en a une, là. Ce que je peux faire, c'est... Tac ! Je change de sens... Pour sortir ici. Donc il faudrait qu'elle aille comme ça. Ok. Et là, on rechange de sens à nouveau. Attends. Ouais, ça devrait le faire. Donc là, tac. Ah oui, mais je peux pas monter. Hé ! Ouais, le problème, c'est que je ne peux pas monter. Oui, donc... À moins que... Si je fais ça... Ouais, je vais faire genre une rotation au dernier moment. Ah, mais non, mais en fait, je peux y arriver comme ça. Hé ! Ok. On est good. Parfait. On va le refaire pivoter, parce que là, je ne pourrais pas revenir. Et la boule qui va descendre, normalement. Voilà. Allez. Donc la boule est là. On va la choper. Ah ! Je ne peux pas la choper comme ça ? Ah non. Ok. Donc ça va être juste full rotation. Euh... Ok. On va suivre le petit passage. Est-ce que ça suffit pour que la boule dévale ? Oui, la boule dévale. Elle dévale, elle dévale, elle dévale. Nous aussi, on court, on court, on court, on court. Suis le chemin. Et elle est arrivée ici. Très bien. Ça, normalement, je peux l'ouvrir comme ça. Ok. Ok, j'imagine qu'elle est passée. Let's go ! Salut patate kawaii ! Héreux Draco. Juste, la question de culture G, c'est à éviter en plein gaming ? Non, en vrai, tu peux, Chibs. Non, non, c'est ok. Tu cours au goût ? Ça voulait être Shaita ? Shaita, oui. Shaita, bien sûr. Alors, plus que deux terminaux. Donc, une fois que je suis là... On en a une qui est tout en haut. Mais c'est le dernier terminal, non ? Celui qui est tout en haut sur le dos. Et on en a une qui est toute à l'arrière. Celle qui est toute à l'arrière. Là, de toute façon, je ne peux pas sortir d'ici, non ? Ouais, donc, il va falloir forcément refaire une rotation. La tablette Shaitan. Ah, comme ça. Du coup, à mon tour. Thème mythologie, peux-tu me citer les douze noms des Olympiens en grec et en romain ? Allez, je te laisse deux jokers sur les 24. Les Olympiens, du type Jupiter, tout ça, tout ça. Parce que je ne suis même pas sûre d'avoir la ref, en fait. C'est ça le pire. Il n'y avait pas une autre bouboule à utiliser ici, non. Donc là, il est censé y avoir un terminal. Au niveau de la queue, donc par là. Le Zeus, etc. Du coup, il y en a plein, non ? Parce que j'ai peur d'en citer, mais qui ne sont pas des Olympiens, en fait. Parce que genre, t'as Jupiter, mais en fait, t'as toutes les planètes. Genre Jupiter, Mars, Vénus. T'as Gaïa. Uranus, peut-être ? Enfin, toutes les planètes, ouais, non ? Saturne et tout. Les dieux qui siègent au Mont Olympe. Ok. Et après, du coup, ça ferait quoi ? Zeus, Poséidon. Je ne sais pas. Peut-être Hermès. Je dirais... Aphrodite. Pense à Assassin's Creed Odyssey. C'est quoi ? Je pense à Immortal Phoenix Rising. Aphrodite. Qui est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible, j'ai des trous. Donc, j'ai V. Zeus. Poséidon. Aphrodite. Hermès. Putain, le forgeron, là. Comment il s'appelle ? Après, on a qui d'autre ? Apollon ? Vénus ? Essayer d'avoir 12 grecs, déjà. Ouais. Ce sera déjà un bon début, je pense. Ouh là non ! Et c'est la chute. Donc, Zeus, Poséidon. Apollon. Aphrodite. Hermès. Vénus. Vénus. Vénus, c'est Aphrodite. Ok. Oui, Vénus, c'est Aphrodite. Donc, j'en ai 5. Parmi les grecs, qui est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Euh... Arès. Ça me fait 6. Euh... Oh, c'est terrible. Vraiment, je pense à Immortal Phoenix Rising, pour ça. Arès. Putain, il y en a un, c'est celui qui est considéré comme moche, qui est forgeron. La forge de... De... Euh... Ah, je sais plus. Ah, c'est horrible d'avoir un trou de mémoire comme ça, là. Ah, c'est terrible. Ça me frustre. On a oublié un important. C'était une très mauvaise idée de rester ici. Oh, c'est terrible. Je connais quelqu'un qui sera pas content que tu oublies celui-là. Ah, trop chiant. Mais le jeu en pause, au pire. Non, je vais quand même pas mettre de pause. Non, après, qui est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Euh... Attendez, je regarde juste. Un truc, là, sur le plan. Non, c'est vraiment à l'intérieur, en fait. C'est pas à l'extérieur qu'il y a le... Ouais. Il faut que je re-rentre. Il y a un bon jeu, d'ailleurs, avec tous ces jeux-là et un webtoon aussi. Mais oui, l'orolympus, bien sûr. Euh... Dio ? Dio ? Ah, Dionysos ! Eh oui, Dionysos, bien sûr. Tout à fait, Dionysos. Exactement. Euh... C'est un olympien. Non, c'est un homme, Persephone. My bad... C'est un olympien, Persephone. Eh, merci beaucoup, Adios, pour la fréquenture à Bakou. Merci. Très gentil. Bah, les doigts me, Dionysos. Bakou ! C'est fou, j'ai fait cette créature il y a une heure. Jure, c'est vrai, Chewosone ? Eras ? Qu'on ne confond pas avec Arès ? Ou alors, il y a vraiment un Eras ? Parce que Arès, j'ai eu, du coup. Ouais, dès le printemps, Persephone. Euh... Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Héraclès n'est pas un olympien, on est d'accord. Ah oui, Eras ! Oui, Eras ! Bien sûr. Ah ! Pas monté. Je sais pas combien ça m'en fait, du coup. Zeus, Oséidon. Apollon. Aphrodite. Hermès. Dionysos. Arès. Euh... Hera, on a dit. Erséphone. Héraclès, demi-dieu, ouais. Athéna ! Mais oui, Athéna, bien sûr ! Oh là là ! Et comment il s'appelle, euh... Le forgeron, là ? C'est arrivé ! Celui qui a... Bah, c'est pas celui qui a forgé la lance d'Athéna, d'ailleurs. Héphaïstos ! Putain, mais c'est ça, Héphaïstos ! Alors qu'en plus, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que vraiment, je me suis fait en long, en large, en travers Immortal Phoenix Rising. Du coup, bah, t'avais tous les dieux olympiens. Enfin, quasi tous ! Quasi, quasi. Euh... Hadès, du coup... Putain, du coup, on est à quoi ? Onze ? Héphaïstos, c'est vulcain pour les romains ! Ah putain, ça, je savais pas du tout. F à Istos, exactement. Mais que ça, je vois pas où est l'accès de l'autre terminale. On va essayer de revenir sur la créature, donc à l'extérieur. Euh... On va... On va tourner à nouveau. Je suis à fond dessus avec l'or Olympus. Ouais, l'or Olympus, j'avais commencé à lire. Et je sais pas pourquoi, j'ai plus trop... J'ai plus trop suivi. Mais il faudrait trop que je m'y remette, ouais. C'est vraiment chouette. Maintenant que t'as les noms, on va te demander de faire l'arbre généalogique. Oh, quelle angoisse ! Sachant qu'en plus, ils couchent tous ensemble. Après, on peut dire que Zeus est le père de tous. Et après, bon. La moitié, c'est déjà tous des enfants de Zeus, donc bon. Par là-bas, c'est la pierre guide qui est au-dessus. Et il y en a une autre sur sa crête. Ah mais oui, mais c'est ça. En fait, moi, je pensais que celle sur sa crête, c'était la pierre guide principale. En fait, pas du tout. Donc là, si je veux pouvoir bien monter... Il faudrait qu'il fasse encore une rotation. Ah ! Ok. Good, good, good. Alors... Est-ce que là, il y a un œil à virer ? Il y a aussi Déméter. Ah oui ! Salut, Shiner ou Shiner ? Comment se prononce ton pseudo ? Maichi ! Le futur, c'est de trouver la femme des enfants. Oui ! C'est vrai. Non, en plus, l'orolympus, en plus, il y a plein de trucs de ouf dans les derniers chapitres. Comment ça tease ! Oh lolo ! Là, je ne vois même pas la pierre guide. Oh, ça, c'est si l'arrangé au zone. Ce ne serait pas humoriste. Non ! Non ! Non ! Mais quelle idiote ! Moi, c'est à l'anglaise. Shiner, comme dans To Shine. Ok, ok. Ça marche. C'est très important de bien prononcer les pseudos. J'ai regardé combien de temps j'avais mis à le faire en mode speedrun. J'avais mis 5 minutes 47. Le... Cette créature ? En vrai, oui, c'est pas la plus compliquée. Ah bon, pas la plus compliquée. Donc, si je regarde bien sur la map... Elle est là-bas. Ah mais oui, mais je la vois ! Que l'idiote ! Oh, que le nouille ! Allez, go. En vrai, la géo zone laisse tomber la géolance-toi dans les podcasts... Dans les one-man-shows, hein, surtout. C'est le dernier, p'tit gars. Quel bro, ce Daruk. Ah, pas comme l'autre pleutre de Yunobo, là. Il nous a bien fait chier la dernière fois. Pfff... Eh, je l'ai pris le coffre là-bas ou pas, hein ? Oui. Et du coup... La last... Merde, j'aurais pas dû descendre ici. Il est où, la last ? Mais non, mais c'est même pas celle-là, en fait. C'est encore une autre. Je trouve très serein et chill sur ta chaîne. Bah, merci beaucoup. C'est une fois que j'ai rencontré l'actrice de la boîte Zelda il y a deux ans. Ah, Adeline Chetail ! Trop cool ! J'adore Adeline Chetail. Actrice très talentueuse. Donc... Est-ce qu'elle serait pas... Parce qu'on voit bien que c'est à l'intérieur du bâtiment. Et dans un renfoncement. Là, le problème, c'est que c'est la sortie, ici, en fait. Et c'est en dessous de ça. C'est en dessous de ce... Cette partie-là. Comment on y accédait ? Ah, mais c'est ça ! C'est cette porte, je suis trop bête ! Je l'avais complètement zappée, cette porte. Oh là là... Hop ! Let's go ! Du coup, tu as répondu à la question de culture G. Ouais, alors après, par contre, pour... Pour les versions romaines... Je vais encore moins bien m'en sortir, je pense. Parce que je... Je sais qu'il y en a un par planète. Mais après, pour les autres, je sais pas. Du coup, ouais, t'as Mars, Saturne, Vénus... Gaïa, pour la Terre. Mars, Saturne, Vénus, Gaïa... Je sais pas s'il y a... Pas Pluton, hein. Il y a Pluton ? L'ordre des planètes. L'ordre des quoi ? Uranus... Zeus ? Zeus, c'est quoi en version romaine ? Mais c'est pas les mêmes, en fait, mythologie grecque et romaine ? Attention, je suis peut-être... Je confonds les mythologies, c'est honteux. Mais la mythologie grecque et la mythologie romaine, c'est pas un peu la même chose ? C'est Jupiter ! Bah oui, c'est Jupiter Zeus. Et on dit nez de la cuisse de Jupiter. Qui est né de la cuisse de Jupiter, déjà ? C'est pas Hercule, justement ? C'est si les Romains ont plagié... Oui, oui, les Romains, de toute façon... La J.A. sur les Grecs était totale. Oh là ! Salut Galilée, comment ça va ? Coucou, en vrai, Pluton a été découverte qu'il y a un siècle. Et ouais, ouais, c'est pour ça que j'avais un doute. Mythologie romaine a été inspirée fortement par la mythologie grecque. Fortement, ouais. Et salut Letta ! Les Romains ont fait pareil avec la mythologie égyptienne. Euh... À quel niveau ? Ils ont piqué des trucs à la mythologie égyptienne ? T'as activé tous les terminaux de contrôle. Il te reste plus qu'à actionner l'unité principale. Tu vois le gros truc qui brille sur ta carte ? Eh bah, c'est là. Mais relâche pas ta garde pour autant, petit gars. T'as... C'est Dionysos qui est né de la cuisse de Zeus. Je me suis toujours... Toujours fait l'image dans ma tête de... Putain, il est né de sa cuisse, quoi. What the fuck, quoi ? Tronchons, quoi. Il est né de sa cuisse. Hein ? Alors... On va repivoter, parce qu'en bout du coup, on doit sortir. Hop. Les Romains ont pompé les Grecs. Les Grecs ont pompé les Égyptiens. Et les Égyptiens ont pompé les Mésopotamiens. Putain, mais qui n'a... Qui n'a pompé personne ici ? Très bizarre comme question. Je ne t'ai pas du tout fait exprès, en plus. Waouh ! Vous êtes encore là, vous ? Allez, remène-toi. C'est un pile quand j'ai voulu sortir mon arc. Ça dégoûte. Moi, je n'ai encore jamais pompé qui que ce soit. Que tu dis ? Que tu dis ? Est-ce vraiment vrai ? Je me rappelle d'un propre histoire qui disait... Quand les gens découvraient une nouvelle religion, plutôt que de la dénigrer, ils étaient en mode... Ah bah, ils doivent avoir raison. La phrase m'a marquée. Ouais ? Bah quand même, il y a quand même eu, malgré tout, il y a des... Milliers d'années de ça, il y a toujours eu des guerres de religion en mode... Ouais... On reprend un peu votre religion, ce à quoi vous croyez, mais... On est un peu différents, et du coup, vous êtes des hérétiques. Toujours eu un peu cette... Cet aspect-là aussi, quand même. Les Mesopotamians, a priori, n'ont pas laissé de traces. S'ils ont pompé, on n'a rien de plus vieux que l'époque de Kigamesh. Et ouais, c'est trop ancien, après. J'ai raté un petit Melkupa de ma part, plus haut. Un petit Melkupa ? Ah ! Malbad, je viens de voir qu'il y a 14 dieux principaux. En vrai, il y en a 10 qui sont cotés comme Olympiens, et 4, on ne sait pas trop. Pour me rattraper, je te donne les attributs des 14. L'amour, la musique, la guerre, la chasse, la sagesse, le feu, le mariage, le voyage, la mer, les cieux, l'agriculture, le vin, le souterrain, le foyer. Oui, et Kronos ! Ah oui, Kronos, c'est un Olympien aussi ? Mais côté romain, slash grec, non ? Kronos, ou je ne sais plus. Kronos égale titan. Eh mais du coup, je ne sais plus qui est qui. C'est le papa de Zeus ? Oui, c'est ça, c'est les anciens dieux. Les titans. Ouais. Créature divine de Varudania, ombre de feu de Ganon. C'est Ganon qui a créé cette bestiole. Je n'ai peut-être pas réussi à lui faire sa fête il y a 100 ans. Mais avec toi, ça ne va pas être la même. Vas-y, preuve et lui, je m'en crêpe, les gars. C'est parti ! Bon, j'ai des armes un peu pourrave par contre. Mais... J'ai des petites flèches de glace. Ça va lui faire un petit peu mal, je pense. Aïeux ! Waouh ! Oh, j'ai pris méga cher. On va se prendre peut-être une petite bouffe avec bonus. Ok, 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 ça va bien se passer. Ouais, mais j'arrive même pas à le taper. Tant pis, on va bourriner les flèches de glace. Ce sera très bien. Ah, ma ! Et moi, je suis un peu trop basse pour le taper, en vrai. Bam ! On va rester en full flèche. T'es un peu loin, non ? Tu crois pas ? Oui, bah là, je peux pas venir le taper, écoute, Darukin. Excuse-moi, je vais pas te décevoir, mais... J'ai pas encore appris à voler. Ouais, écoutez, c'est efficace aussi, hein. Allez, la P2 ! Normalement, je crois qu'il y a des vents qui s'ouvrent. J'ai piqué. Oh, des scrues, merci beaucoup ! Merci ! Merci pour le 17ème mois, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je sais plus du tout ce qu'il faut faire pendant sa P2, je vous avoue. J'ai plus kiffé. Ok, c'est tp. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je me souviens pas... Ah ! Si, je crois que j'ai. Voilà. Allez ! Est-ce que c'est la première fois que tu fais le jeu ? Non, j'ai fait le jeu il y a... Quand il est sorti, il y a 5 ans. Je ne l'ai jamais retouché depuis. Donc, c'est pas vraiment une découverte. Il y a quelques trucs dont je ne me souviens pas et heureusement. Mais, du coup, ce n'est pas une... Ce n'est pas une première ! Faut le fumer avec la colère d'Urbo, ça ! Enfin, c'est loupé ! Oh merde, 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 merde. J'ai plus de arcs ! Ça va le faire. Cet épée... Il arrive ici. Pas de soucis. Quelques flèches. Et il n'y a plus personne. On va lui mettre sa raclée, ouais. La seconde ! Et bisous tout à l'heure ! C'est un gros bisou. Je vais mettre de la crème après parce que ça me gratte de fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, on va faire les animaux après pour essayer d'avoir Epona. Bisous Redcook ! Bien joué, petit gars. Tu es vraiment un champion. Tu as libéré mon âme, je t'en dois une. Merci à toi. Je suis vraiment désolé. Je me suis fait ratatiner par cette satanée vermine en laissant Hyrule sans défense. À cause de moi, t'en as vu de toutes les couleurs, petit gars. Oublions ça. Le petit roudanien a finalement retrouvé ses esprits. On va pouvoir reprendre le boulot là où on l'avait laissé. Cette fois, pas question d'échouer. Maintenant, je me charge de l'amener à sa place et de tout préparer pour tirer sur Ganon. Comme ça, quand tu seras prêt à l'affronter au château, on sera là pour le feu d'artifice. Ah, j'allais oublier. Mon pouvoir spécial. Il est plus que temps que je te confie mon bouclier. Je ne suis plus qu'un fantôme inutile maintenant. Alors il ne risque plus trop de me servir. Il est à toi ! Dieu ! Et n'oublie pas, je marche à tes côtés. Dorénavant, je serai toujours là pour te protéger, c'est promis. Allez, va, petit gars. La princesse compte sur toi. C'est trop beau ! Le chargement sur l'écran blanc, là, ça fait un pain aux yeux. C'est trop beau ! C'est trop beau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà ce qui est devenu Hyrule Je suis vraiment pas déçu Le village a l'air d'être prospère Quant à mes Gorons Je me demande comment ils sont sortis J'espère seulement que tout le monde va bien Y'a pas à dire Je suis vraiment pas déçu L'unobo qui a servi à rien bien sûr Et nous voilà de retour Au village Goron Bouclier de Daruk Le pouvoir du prodige Daruk repousse automatiquement les attaques ennemies Maintenez ZL enfoncé pour l'activer Alors C'est un pouvoir qui me gonflait énormément Moi je crois Si mes souvenirs sont bons Je n'aimais pas trop ce pouvoir En fait le problème de ce pouvoir C'est que Il t'empêche d'utiliser ton propre bouclier Ouais Donc Je crois qu'il y a une fonctionnalité pour le désactiver Mais je sais plus comment Mais je crois qu'à un moment donné Moi je l'avais désactivé Bon on va jouer avec En plus j'ai plus de bouclier pour le moment Mais On verra bien Sous-titres par Jérémy Diaz